et aujourd'hui est source d'une économie de tourisme par exemple et d'activités multiples, de pêche et aussi simplement la beauté du paysage et des trésors de l'humanité et nous n'avons pas le droit de les mettre en risque. L'idée de faire des forages dans une mer fermée entre 1200 m et 2000 m est pure folie. Les conséquences de fuites sont irréparables, irréparables sur les côtes pour la faune et la flore. Il y a eu déjà par l'effet des ondes acoustiques des nombreux cétacés échoués d'une façon anormale l'année dernière. Nous n'allons pas continuer. J'ai envie de dire quelques mots aussi sur le montage juridique que nous allons attaquer et sur le code minier. L'absurdité c'est que le permis est encore valable bien qu'il est expiré parce que l'administration a 18 mois pour statuer. Le code minier a encore comme philosophie que les ressources naturelles, ça ne compte pas vraiment. Ce qui compte c'est de trouver des entreprises qui les exploitent. On voit bien là combien nous sommes décalés et combien c'est une conception 18e, 19e siècle et absolument pas 21e siècle où les ressources sont rares. J'ai beaucoup travaillé dans le pétrole et dans le pétrole dans le pays en bas de développement, notamment au Nigeria, à Saotome. J'ai vu dans la zone jointe entre Saotome et Nigeria lorsqu'on mettait aux enchères les droits de forêt, d'explorer des sociétés écrans qui n'avaient pas le moyen de conduire une exploration vraiment, qui n'avaient pas le moyen d'exploiter. Derrière ce permis se cachait des proches du pouvoir et lorsque je vois que le permis ici, maintenant qu'il est resservé, ils ont commencé par 25 000 km², maintenant ils sont à 7 000 km², il y a probablement des poches de gaz et de pétrole. Le permis a été cédé à une société dont nous ne connaissons pas les actionnaires et dont il y a de nombreux écrans dans les sociétés offshore que nous combattons, nous les écologistes. Pour quelles raisons est-ce que nous allons laisser un potentiel d'enrichissement à une société dont nous ne connaissons pas les actionnaires ? Il n'y a pas de transparence sur les propriétaires actuels du permis qui portent un bon nom, Nobel Énergie. Oui, ça fait penser à la société de Houston, mais c'est Nobel Énergie France et nous ne connaissons pas les actionnaires. Donc ça, on ne va pas mettre la Méditerranée en risque sans connaître ceux qui se cachent derrière. Ça, c'est une exigence absolue. Donc, on voit encore la folie des hommes qui, pour extraire le dernier outil du pétrole et des gaz, mettent en péril nos biens communs, l'eau, la beauté, la nature, alors que la solution, elle est dans les énergies renouvelables. Nous les savons et c'est le moment d'y aller. Nous devons développer les énergies renouvelables et non pas nous acharner à trouver les dernières gouttes d'énergie fossile. Ça, c'est vraiment la décembre aujourd'hui à tirer. Les technologies des énergies renouvelables sont là. Nous pouvons, ça se fait ailleurs. Il n'y a pas de raison que la France aussi ne s'y mette pas énergiquement. Donc, la promesse que je vous fais, c'est qu'après l'alternance du gouvernement, moi, je porterai très, très fortement l'idée, si par malheur, ce permis devait être délivré, de l'annuler. Et tous ensemble, nous allons peser sur ce gouvernement affairiste et libéral pour qu'il n'ose pas délivrer le permis. Ils ont l'opportunité, là, de ne pas le faire. Ça serait criminel de le faire.